Salut à tous, on est encore une fois dans mon laboratoire donc il est dimanche matin donc je pense que c'est la bonne période pour faire un peu d'électronique et un peu de mathématiques aussi donc aujourd'hui on va parler d'une méthode analogique pour faire une racine carrée donc c'est une méthode que j'ai trouvé hier en faisant la suite du reverse engineering de l'air data computer de chez son strand donc la partie vitesse comme vous le savez peut-être pour avoir la vitesse il faut prendre la racine carrée de la pression parce que bon la pression c'est les forces qui s'exercent et la force est liée à l'énergie cinétique des molécules d'air qui arrivent sur les capteurs et l'énergie cinétique est bien sûr proportionnelle au carré de la vitesse donc quelque part il faut une fonction d'un racine carrée donc dans cet appareil là c'est fait de façon très simple et une méthode assez surprenante donc je vais vous livrer cette méthode aujourd'hui elle est très simple au niveau électronique mais pour arriver au résultat faut quand même faire quelques calculs alors allons-y donc on va considérer un peu comme hier un amplificateur inverseur avec une résistance en contre réaction qu'on va appeler r1 on va donc attaquer en entrée c'est l'amplicateur par une source de courant ce sera plus simple on va appeler i0 dans ce sens là comme ça on aura une tension de sortie donc il va tout simplement r1 i0 voilà donc on va ajouter maintenant en parallèle sur cette résistance une seconde résistance qu'on va appeler r2 ici d'accord avec un suite qui est commandé par un signe rectangulaire de rapport cyclique alpha comme d'habitude ok et on va rajouter aussi ce qui est très important un condensateur en parallèle sur cet ensemble là on va appeler c'est alors ça paraît très simple comme ça donc ce qu'on va calculer c'est la tension de sortie la tension moyenne en sortie suivant le courant i0 les valeurs des résistances et le raccord cyclique alpha alors on pourrait penser au premier rapport qu'on va calculer le gain pour une résistance r1 et après la résistance r1 et r2 en parallèle et faire la moyenne en fait ça marche pas ça marche pas comme ça si on fait ce calcul là ça marche pas parce qu'en fait quand on quand le suite du comité on change la constante de temps donc on peut pas se baser sur une moyenne des gains pour faire les calculs donc vous faire les calculs complètement donc on va supposer que la constante de temps r1c ou l'autre résistance multipliée par ce concert là est très grande devant la fréquence ici c'est à dire en fait en sortie on aura une tension qui va être triangulaire comme ça d'accord donc on va considérer que la montée exponentielle est linéaire dans le temps ici donc on va appeler donc on va appeler le temps de charge ici T1 donc on va charger durant T1 on aura une tension Vmin ici on va charger le condensateur jusqu'à Vmax et après il va se décharger puis se recharger donc on aura T2 ici on va appeler donc T2 le rapport cyclique donc on va dire qu'en activant le switch il est positif donc T2 c'est ça correspond à Alpha T donc ça on va appeler ça la période T T2 c'est Alpha T donc T2 correspond à la tension la plus faible quand on décharge on correspond à l'activation du switch voilà donc ça c'est les conditions initiales il n'y a plus qu'à écrire donc le condensateur ici en fait donc en sortie on va se charger jusqu'à cette tension ici enfin bon si on si le switch était ouvert on se chargerait jusqu'à la tension qui vaut R1 I0 ici et dans l'autre sens si le switch reste fermé on se déchargerait ici jusqu'à la tension qui est l'autre résistance donc on va appeler pour simplifier R2 donc la somme des deux donc on va appeler R2 prime ici donc R2 on va dire que c'est la somme des deux pas la somme mais les deux en parallèle c'est R1 R2 divisé par R1 plus R2 ce sera plus simple pour les calculs d'accord donc l'autre c'est voilà ici donc cette tension là ça va être donc R2 0 donc il n'y a plus qu'à écrire donc les équations de charge et de décharge d'un condensateur quelque chose d'assez simple mais ça fait bien de réviser ces choses là donc dans la première période ici donc on va dire la période de charge durant T1 donc de 0 à T1 on va dire donc on va créer la tension temporelle de sortie donc on va commencer par additionner donc VI on commence par Vmine donc on a Vs de T égale Vmine plus donc une charge de condensateur donc on prend la variation que l'on doit avoir c'est à dire entre Vmine et cette valeur là R1 0 donc R1 0 moins Vmine donc on multiplie normalement c'est une charge 1 moins exponentielle de moins T sur T1 d'accord donc T1 c'est cette constante de temps là T1 égale R1 C et on va appeler aussi T2 égale R2 C bien sûr et on sait qu'à un moment T1 on a donc pardon on sait qu'à l'instant T1 oui on a Vmax d'accord donc on a Vs de T1 égale Vmax égale Vmin plus R1 I0 moins Vmin normalement exponentielle de moins T1 sur T1 alors on va simplifier puisque comme je l'ai dit on va supposer que la fréquence des signaux est assez élevée par rapport à la fréquence de coupure ici c'est à dire que la période des signaux est faible par rapport à la constante de temps donc on va simplifier l'exponentielle par l'approximation on sait que l'après des cours exponentielle X quand X proche de 0 c'est 1 plus X plus X2 sur 2 etc plus XN sur factoriel N plutôt le factoriel c'est N factoriel comme ça d'accord donc on va se limiter au premier ordre ce qui fait qu'on va remplacer 1 moins T1 sur T1 par ça ça va faire 1 moins T1 sur T1 c'est à dire en fait tout simplement T1 sur T1 d'accord donc je vais que cette équation là je vais réécrire ensuite donc maintenant entre 0 donc on va changer l'origine des temps on va considérer donc cette période là donc de décharge entre 0 et T2 ici donc on a Vs de T donc ce coup-ci c'est une décharge donc on part d'une tension qui s'appelle on part d'une tension qui vaut moins R2I0 pardon R2I0 tout simplement donc plus pareil donc l'excursion donc l'excursion donc c'est Vmax moins R2I0 et ce coup-ci c'est une simple exponentielle de moins T sur T2 d'accord on a donc Vs de minimum donc de T2 égale Vmine égale R2I0 plus Vmax moins R2I0 donc l'excursion c'est pareil donc l'excursion c'est pareil donc l'excursion c'est pareil donc l'excursion c'est pareil on va la simplifier on va prendre l'équivalent au premier ordre donc c'est 1 moins T2 sur T2 donc je vais réécrire ces équations là donc on va effacer ça on n'a plus besoin maintenant c'est que du calcul donc je vais remplacer le Vmax ici par le Vmax qui est calculé ici donc on aura une équation avec uniquement des Vines donc on va supposer que l'ondulation est faible en sortie on va dire que la tension de sortie moyenne c'est Vmine on pourrait calculer aussi Vmax et calculer donc Vmax plus Vmine sur 2 par exemple si les concentres de temps sont suffisamment grandes l'ondulation sera faible et à l'infini Vmine sera égale à Vmax si la concentre de temps tend vers l'infini et dans ce cas là on peut très bien prendre Vmine donc on va donc reprendre cette équation là en remplaçant le Vmax ici par le Vmax calculé dans la première équation ici donc on a Vmine égale R2I0 plus Vmax donc le Vmax on le remplace c'est tout ça donc Vmine plus R1I0 moins Vmine donc on multiplie donc ça on l'a simplifié donc T1 sur T1 ça c'est T1 sur T1 ici OK donc ça c'est Vmax que multiplie maintenant donc moins R2I0 le tout qui multiplie donc 1 moins T2 sur T2 voilà il n'y a plus qu'à donc on va y passer ça donc on va mettre les Vmine à gauche donc on va mettre donc on va développer ces parenthèses là donc directement donc Vmine 1 moins donc ici on va avoir un Vmine multiplié par cette chose là donc ça va être moins moins 1 plus T2 sur T2 d'accord ? ensuite on a un autre Vmine ici donc ça va être positif donc Vmine T1 sur T1 donc plus T1 sur T1 que multiplie toujours cette chose là 1 moins T2 sur T2 T2 sur T2 d'accord ? et ça donc c'est égal au reste c'est-à-dire R2I0 plus on va développer tout de suite donc le Vmine on l'a supprimé on l'a fait donc il va rester R1I0 que multiplie T1 sur T1 que multiplie 1 moins T2 sur T2 et il va rester donc ce terme là donc moins R2I0 que multiplie 1 moins T2 sur T2 je ne vais pas le voir assez long voilà donc on va simplifier donc Vmine 1 moins 1 ça s'en va il va rester T2 sur T2 plus T1 sur T1 alors on sait que T1 et T2 sont très grands devant la période donc en fait ce terme là c'est un terme de second ordre T1 sur T1 que multiplie T2 sur T2 on va le simplifier on va l'enlever tout simplement égale donc là on a R2I0 plus R1I0 T1 sur T1 donc ici c'est pareil on aura un terme en R1I0 T1 sur T1 que multiplie T2 sur T2 là donc on va l'enlever donc ça c'est très faible en fait devant T1 d'accord moins donc il va rester R2I0 et plus R2I0 T2 sur T2 donc on a un R2I0 qui s'en va là donc il reste plus grand chose donc il reste Vmine donc on va mettre I0 en facteur parce que tout ça c'est proportionnel bien sûr à I0 donc divisé par T1 sur T1 plus T2 sur T2 qui va rester donc ces deux termes là donc R1 T1 sur T1 plus R2 T2 sur T2 c'est assez simple en définitive donc on est presque au bout on va faire intervenir le rapport cyclique et les constantes de temps qu'on a calculé ici parce qu'on voit que T1 c'est R1 C donc ça va se simplifier donc il va rester au condensateur en dessous et pareil pour ça par contre les condensateurs ils vont aussi apparaître ici donc il va rester en fait au numérateur T1 plus T2 donc on a Vmine égale T1 plus T2 donc ça c'est la période D'accord donc divisé par donc là c'est pareil on va faire intervenir T1 divisé par R1 puisque le condensateur s'est simplifié avec le numérateur donc plus T2 sur R2 D'accord on va faire intervenir le rapport cyclique alpha qu'on a calculé tout à l'heure qu'on a défini donc alpha c'était je ne me souviens plus si c'était T1 ou T2 c'était plutôt T1 donc c'était T1 non c'était la décharge c'était T2 ça n'a pas d'importance de toute façon c'est égal alpha T donc question de définition donc là ça c'est égal à T divisé par T1 donc T1 ça va être 1 moins alpha T sur R1 et donc un I0 quelque part ici plus alpha T sur R2 donc la période s'en va on va mettre R1 R2 ici multiplié par R1 ça ne change rien d'accord donc ça ça fait R1 R2 au-dessus on enlève voilà d'accord alors ça ça fait on démine égale R1 R2 que divise donc alpha que multiplie R1 moins R2 plus R2 donc on va mettre R2 on va diviser tout par R2 finalement d'accord et on va appeler donc delta R égale R1 moins R2 R1 forcément plus grande que R2 parce qu'R2 c'était les deux résistances en parallèle donc R1 moins R2 est positif donc ça nous donne R1 sur alpha delta R sur R2 plus 1 donc la solution est bon est assez compliquée à calculer mais bon elle est quand même assez simple finalement alors qu'est-ce que ça donne ce truc là ? si on fait un graphe donc alpha entre 0 et 1 donc si alpha égale 0 on va retrouver R1 il manque un i0 là donc on retrouve i0 R1 c'est normal c'est quand le switch est ouvert on avait uniquement R1 donc ça c'est la fonction de le transfert classique et quand alpha égale 1 on retrouve donc 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 quand alpha égale 1 ici on a donc R1 sur R2 moins R2 plus 1 donc il va rester R1 sur R2 R1 se simplifie puis on a donc R2 i0 d'accord ? donc là c'est i0 R2 et entre les deux ça descend comme ça voilà un peu la fonction que l'on a dans le 1 et là donc ça qu'est-ce que ça nous donne ? en fait on n'a pas tout à fait un log pardon on n'a pas tout à fait une racine carrée mais par contre si on prend alors je vais redessiner au-dessus notre fonction qui a cette tête là avec un peu d'imagination si on prend le signe opposé donc on aura une fonction qui aura cette forme là d'accord ? si on ajoute un offset égal à cette valeur là on a quelque chose qui va faire ça ok ? donc ça c'est je vais l'écrire en rouge ici donc ça c'est la fonction en fait une constante moins donc cette équation là moins V min on va l'appeler moins Vs de alpha d'accord ? et ça ça ressemble fortement à une racine carrée donc aussi surprenant que cela que cela puisse être donc ça c'est une branche d'hyperbole en fait donc cette branche d'hyperbole si on fait des calculs est très proche d'une racine carrée moi j'ai fait des calculs j'ai fait des donc j'ai fait des simulations j'ai fait aussi des mesures effectivement c'est quasiment identique à une racine carrée en fait on peut la peaufiner un petit peu en rajoutant même ici un petit terme plus un certain coefficient alpha c'est en fait on va ajouter ici une petite partie une petite partie linéaire bien ici en fait donc ça c'est d'état alpha donc d'état étant une constante dans ce cas là on peut peaufiner donc la racine carrée en fait en ajoutant ça donc ça peut faire en fait on peut faire on peut l'augmenter un tout petit peu de cette forme là d'accord et donc avec les bonnes valeurs de constantes ici et du paramètre alpha qu'on a rajouté on peut se rapprocher donc d'une racine carrée et donc ce truc là il est utilisé dans le air data computer de chez sun30 pour la mesure de la vitesse à partir donc du capteur de pression qui donne tension linéaire par rapport à la pression il y avait donc un circuit qui était basé dessus pour en extraire donc la vitesse voilà donc ça c'est une des méthodes pour faire une racine carrée donc j'ai trouvé ça assez joli puisque bon c'est pas évident au premier abord déjà bon il faut déjà penser qu'effectivement en inversant une hyperbole on puisse se rapprocher d'une racine carrée et trouver justement ce circuit là qui est quand même assez simple qui permet de donner une fonction hyperbolique en sortie c'est quand même pas évident donc chapeau à l'ingénieur qui a conduit ça c'est quand même pas quelque chose d'évident en soi et de trivial mais le circuit est très simple et il fonctionne parfaitement maintenant on peut étudier le schéma de la partie mesure de vitesse de cette air data computer c'est la schématique c'est la schématique de la voie de vitesse c'est cette voie ici il y a différentes sections sur cette voie je vais faire un zoom sur la section principale qui est au top de cette page le sensore est au milieu ici c'est en fait un sensore qui est info qui est allé par un générateur de la poche qui est construit avec ces deux pompes ici ils sont compliqués avec des réseaux de l'arbre qui permettent la génération de la poche donc on a l'outil ici c'est une poche avec une frequence de 2 kHz donc on est directement à l'excitation de l'excitation du sens. L'outil du transduceur est cette ligne ici. Elle est faite à ce premier amplifié. La partie de l'excitation est faite à l'input négatif de l'amplifié. Cela permet d'avoir 0V ici quand les pressions sont identiques à l'input. C'est un ajustement de 0. En suivant cet amplifié, nous trouvons un simple qui est faite avec ce GFET et ce capaciteur. A la gate du GFET, il y a un pulse positif. Cet pulse est fourni avec ce transduceur et les réseaux RSI associés. Le pulse est centré au milieu du côté négatif de l'amplifié. La valeur de l'amplifié est installée dans ce capaciteur. Il y a aussi un amplifié qui permet d'éviter de l'eau de le sampling capacitor. Ce résistor permet de avoir un current pass pour le bias current de l'op-amp. Donc, l'output E14, c'est le voltage qui est proportionnel à la pression differential à l'input de l'introduceur. La scale de l'output est d'un bout de 10V pour la pression dynamique de 500 millibars. C'est la première partie de ce bord. La génération du voltage qui est proportionnelle à l'input du transduceur. Au bout de cette page, il y a un circuit qui permet la génération de l'air speed. Actuellement, ce n'est pas l'air speed, mais un numéro de Mach. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. A la première partie, l'output de l'output est connecté à l'amplifier. L'output de l'amplifier est connecté à cet intégrateur à travers ce résistor. Il y a deux voltage de l'input pour cet intégrateur, celui-ci et celui-ci. Celui-ci, comme nous avons vu, est proportionnel à la différence plutôt minus de la pression statique. L'output de l'amplifier est connecté à la pression statique. À l'output de l'amplifier, il y a un voltage qui dépend de la pression statique. L'output est 0V quand l'air pression est 0. Il y a un voltage de minus 5V à environ 6 niveaux. Nous pouvons voir qu'il y a un transistor GFET entre l'output de l'amplifier et le deuxième input de l'intégrateur. Ce changement est dérivé par le cycle d'attitude. La couronne qui flouille dans ce résistor est proportionnelle à la pression statique et aussi au cycle d'attitude. Mais ce couronne est aussi identique à l'avantage à ce couronne, qui est proportionnel à la pression pitot minus de la pression statique. Actuellement, nous avons la pression pitot minus de la pression qui est égal à la pression statique multipliée par le cycle d'attitude. Le cycle d'attitude de ce système est proportionnel à la ratio entre la pression pitot et la pression statique. c'est la définition du numéro de Mach. Le cycle d'attitude est proportionnel au numéro de Mach. Dans le milieu de cette page, nous avons le cycle d'attitude. L'output de l'intégrateur est montré à ce comparateur avec une liste de résist. Le cycle d'attitude est montré à cet output. Le cycle d'attitude est montré à deux circuits différents. Le premier est celui-ci. Si vous avez vu ma introduction, vous avez reconnu que ce circuit est une fonction ronde. Il y a un résistor qui s'appelle R1 dans mes explications. Et le deuxième est ici. Le résistor peut être montré en parallèle à l'autre, grâce à ce changement. Ce changement est montré par le cycle d'attitude. L'output du numéro de Mach est ici. Nous avons trois inputs différentes. L'un est l'output de ce circuit. Le deuxième est la référence de voltage ici, afin de changer les caractéristiques de la fonction ronde d'attitude. Et la dernière est la partie du cycle d'attitude. Le cycle d'attitude permet de réduire la référence de voltage ici. La voltage à ce point est proportionnelle au cycle d'attitude. Dans ce résultat, nous avons la ronde du numéro de Mach. D'accord à un livre que j'ai lu, c'est dit que normalement un computateur délivre un logarithme du numéro de Mach, mais il semble que dans ce instrument c'est la ronde. c'est la ronde Je pense qu'il dépend de l'indicator. J'aimerais avoir un indicator afin de voir si dans l'indicator il y a une fonction square afin de retirer le numéro de Mach. Je vais voir si je peux trouver un indicator pour cet aircraft. C'est un computateur qui a été installé dans un aircraft BAE-146. C'était la schématique de la section de l'attitude de l'attitude qui est actuellement qui mesure le numéro de Mach. Donc à ce output ici nous avons la ronde du ratio entre la pression P2 et la pression de la stature de la stature Vous trouverez dans les images suivantes les graphes vous trouverez la comparaison entre la fonction de la ronde que j'ai mis et la fonction théorique de la ronde donc vous pouvez voir qu'elles sont très fermées. Vous trouverez aussi les caractéristiques du sensor. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Bye !